Ronan Luce, vous l'avez dit Pascal, c'est une machine à tube, on se souvient de cette chanson qu'on entend, la lettre, on avait aussi Les Voisines, ce premier album lui avait quand même offert un disque de diamant et de victoire de la musique. Alors ces dernières années, on l'a un petit peu moins vu, il avait fait un spectacle avec son frère, on l'a un petit peu revu avec le sol d'Arose 3, cette fois il revient avec son quatrième album, un album surprenant, vous allez l'entendre à contre-courant vraiment de ce qu'il faisait. Avant il nous propose 11 titres intimes, très personnels, vous allez l'entendre, c'est un album en noir et blanc, feutré, il nous parle de la séparation avec la mère de sa fille, un opus qu'il a créé dans la douleur et qui a remué des choses, mais un opus qui était nécessaire, nous dit l'artiste. Écoutez le premier extrait, c'est au début. Je sais l'incandescence, des cœurs éparessants, fragiles Mais referais-tu ce baiser au fer autant que voler, fébri ? Est-ce qu'on peut reprendre au début ? Est-ce qu'on peut reprendre au début ? Vous l'avez entendu mesdames, ça s'appelle clairement un virage musical. Ronan Luce fait un sacré pari, nous proposait un album qui n'est pas du tout dans l'air du temps, à l'air du tout urbain et du tout électro. Il a créé ses morceaux tout seul avec son piano et sa voix et vous le voyez ensuite, il s'est entouré de cet orchestre. Vous l'avez entendu, on a de très jolies balades et des morceaux aussi un petit peu plus. C'est un album très doux, on est vraiment transporté par les envolées de l'orchestre qui porte joliment la poésie de Ronan Luce. On retrouve vraiment son écriture fine, moderne avec des touches d'humour. C'est un album nostalgique, mélancolique mais avec suffisamment de lumière, Pascal, pour voir l'espoir au bout du tunnel. Ça c'est la bonne nouvelle, un album qui a permis à Ronan Luce de faire... Et à autre chose, j'ai rencontré Ronan Luce avec David Vérague et le chanteur s'est clairement inspiré des grands noms de la chanson française pour faire cet album. Écoutez-le. Cette forme de chanson très orchestrale pour moi, c'est la grande chanson des années 60, Beko, Esnavour, Brel. C'est vraiment une musique qui a été mon grand coup de cœur dans l'enfance et l'adolescence, celle qui m'a donné envie de faire ce métier. Et je pense que pour porter ces sentiments très intérieurs, j'avais envie de le faire dans un cocon qui m'est familier. C'est vraiment cette musique qui m'est la plus familière. Et en plus, l'orchestre est un poumon qui pour moi porte bien les émotions, qui permet de passer de quelque chose de très intime, très feutré à quelque chose de très éclatant. Voilà, l'album de Ronan Luce, Pascal, est disponible. Ronan Luce qui sera... Attendez, ne bougez pas parce qu'à cause de la lumière... Voilà, voilà. Mais ailleurs, c'est mieux. L'album de Ronan Luce qui est disponible partout, il sera en tournée avec 16 musiciens sur scène. Ça s'annonce très très beau. Il sera au Francophonie de La Rochelle, ce sera le 12 juillet. Et il sera ensuite en tournée à l'automne du côté de Vannes, Lille, Nantes, Montpellier et à Paris à la salle Pleyel le 28 novembre prochain.